Et 3, 2, 1, et yo ! Je suis le petit chef des Glingo MPG pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur MPG, on n'est pas sur SORAR, on est hors blockchain. Cette fois, on est sur Royalties, les gars, la première plateforme d'investissement sur des talents. Je vais essayer de vous détailler exactement qu'est-ce que c'est que Royalties, qu'est-ce que c'est que ce projet, parce qu'on en a parlé énormément dans les derniers jours sur Twitter, il y avait beaucoup de buzz, il y avait beaucoup de retweets, il y avait beaucoup de choses. Il y a une belle campagne marketing faite par la boîte dont je fais partie pour expliquer en vidéo le projet. Donc voilà, vous savez, c'est un partenariat, mais je vais essayer de vous détailler l'intégralité du sujet. J'ai saigné des vidéos, le white paper, pour arriver à comprendre l'intégralité du projet et ne pas vous donner une vision biaisée. En tout cas, ceci n'est évidemment pas un conseil en investissement. Vous faites vos propres recherches, je répondrai volontiers à toutes les questions et si besoin, je demanderai même à la team qui répondra volontiers à toutes les questions. Donc déjà, Royalties, les gars, c'est un projet français, c'est une boîte française. Et déjà, ça, ça nous rassure parce que quand on sort d'une crise majeure avec des scams, en veux-tu, en voilà, sur le Web3, avec la blockchain ou autre. En tout cas, sur Royalties, on est sur un projet hors blockchain et c'est ça qui va faire une grande différence. Donc voilà la team. Donc, on va partir directement sur la plateforme. Qu'est-ce que c'est Royalties ? C'est la première plateforme d'investissement sur des talents. On investit donc sur des personnes, sur des talents et non plus sur des sociétés. Grosso modo, c'est comme la bourse, mais au lieu d'investir sur des sociétés, vous misez sur vos pépites. Donc, toutes sortes de talents, vous le voyez sur la plateforme. Vous voyez le rugby, le tennis, le sport en général, le foot, la musique. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. On parle de venir, vous avez repéré votre petite pépite en UFC. Tu dis, lui, c'est super et tout. Et en fait, Royalties va vous proposer d'acheter un token, un jeton qui s'appelle le Roy de votre talent et de participer, de toucher une partie de ses futurs revenus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. La notion, c'est un concept complètement novateur et la notion, elle n'est pas genre naturelle. Alors, je sais que vous avez plein de questions sur le sujet. Je vais essayer d'y répondre parce que j'ai une petite liste un peu des questions qui reviennent. Donc oui, vous investissez sur un joueur de foot, sur un chanteur, un acteur, pas trop d'acteurs encore, et même des youtubeurs. On peut regarder dans la liste des sports. Alors, on va partir, je vais prendre Musique par exemple. Voilà, donc là, voilà, les talents qui ont signé avec Royalties, sachant que chaque talent est engagé sur un contrat de 10 ans. Voilà, vous voyez un peu la liste. Donc Alrima, Bolen, Uzi, Tobossi. Je vous montre rapidement pour, voilà, au niveau du foot. Bon, au niveau du foot, il y a du monde. Du David Neres, Pepitas, du Momo Bayo qui sort en boîte, du Ludovic Blas, du Colin D'Akba. Et donc ça, tous ces gens-là, donc on va prendre par exemple un David Neres, il va avoir un cours comme en bourse. Ça peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Donc, c'est bien pour vous dire que là, on n'est pas sur un jeu, les gars. On n'est pas sur un jeu, on n'est pas sur Sorare, on n'est pas sur MPG, on est sur un investissement financier réel. Si vous n'avez pas envie d'acheter des actions Apple, très bien, vous pouvez acheter du Roy de David Neres parce que vous pensez que c'est la future pépite du Benfica. Et ça, ça chante pas mal de choses. Alors là, vous allez me dire, oui d'accord, j'achète ça, mais quoi ? En fait, vous achetez votre token. Évidemment, il y a une quantité limitée de tokens en circulation. Donc là, on prend la max supply qui sera de 25 000. Il a une valeur et il va évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction déjà de ses performances parce que dès qu'il va avoir un impact où il va marquer les buts en général, il y a de la hype. Donc, les gens achètent, mais on va être vraiment sur une plateforme d'achat-revente comme des actions en bourse. Et ça, c'est assez simple à comprendre. Oui, mais, alors on va parler après de la team et tout ça, il y a une vraie volonté de royalties que ce ne soit pas simplement, voilà, je trade des joueurs et basta. Non, il y a une notion de créer une valeur fondamentale à chaque Roy. Pourquoi détenir un token ? Parce qu'en fait, ce token va vous offrir un rendement, va vous offrir des dividendes. En fait, voilà, comme quand tu procèdes une partie d'une société, tu vas toucher des dividendes annuels. Et là, ces dividendes annuels vont être mensualisés. Vous allez pouvoir toucher tous les mois un rendement lié aux performances de votre talent. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est une mécanique qui est assez sympathique. Et c'est surtout une mécanique complètement nouvelle dans ce type de marché. Donc là, on est vraiment, je vais vous montrer donc la fiche de David Neres. Donc, juste pour vous la détailler rapidement et comprendre. Donc, imaginons que vous investissiez, vous décidiez d'investir sur un David Neres. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre ? Alors là, le prix du token est à 38 euros. Donc, un token égale 38 euros. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on voit que sa courbe a explosé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le token, il a été mis en vente tout au début à l'introduction à 8 euros. Voilà, c'est son prix d'introduction. La Soft Supply, ce sont le nombre de tokens qui ont été mis en vente pendant l'introduction. Donc, il y en a eu 25 000. Et ensuite, après, le marché s'est libéré. Et il y a des gens qui ont commencé à prendre leurs bénéfices. Tout simplement comme en bourse. C'est monté de 8, c'est passé à 22. Les gens ont fait un x 2,5. Hop, ils ont pris leurs bénéfices et basta. Donc, ça, c'est clair. Et donc, qui dit prise de bénéfice, vous vendez votre token. Derrière, vous ne pouvez plus toucher de rendement. Donc, il y a vraiment une notion de court terme où vous pouvez prendre bénéfice à charvente. Comme sur SORAR, quand vous achetez votre carte, tu achètes une carte, tu la revends le lendemain. Ciao, tu as fait ton bénéfice. Voilà. Sauf que là, la différence, c'est qu'on est hors blockchain. On est avec de l'argent réel, j'ai envie de dire. Je ne vais pas dire que les crypto, ce n'est pas de l'argent réel. Mais du coup, ça, c'est, on va dire, un virage à 180 degrés. Si on veut comparer l'univers SORAR et l'univers royalties, pourquoi ? Parce que SORAR, on est sur la blockchain, on achète de l'Ethereum, on crée un portefeuille pour stocker ses cryptos, on paye en crypto. Et ça, dans le monde, en 2022, ça reste encore compliqué pour beaucoup de monde à accepter ça. Et c'est vrai que SORAR a pris cette direction-là. Royalties a pris une direction complètement inverse. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ouh là là là, on ne va pas venir gonfler les gens avec la blockchain ou autre. Nous, notre concept, c'est qu'on veut vraiment qu'ils misent sur les talents, on va faire un truc plutôt simple. Et c'est ce qu'on retrouve sur la plateforme. C'est simple, en fait. On est hors blockchain. Vous décidez de venir mettre ici, je vais cliquer sur mon portefeuille, déposer votre argent, vous cliquez, vous mettez votre carte bleue, un virement bancaire en euros, tu ne perds personne. Donc là, l'onboarding, donc la facilité d'accueillir des gens sur la plateforme, c'est très très simple. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ce n'est pas une usine à gaz que quand sur SORAR, je fais des tutos, que je fais des lives, le nombre de personnes qui en galèrent parce qu'ils ne sont pas familiers avec l'univers des cryptos. Et ça, c'est pas mal. Et je lisais dans une discussion, c'est qu'aujourd'hui, sur Royalties, il y a 50 000 utilisateurs. 50% des gens de la plateforme n'ont jamais investi en bourse ou n'ont jamais acheté de NFT. Donc ce sont des gens, on va dire, qui, lambda, habituel, qui ne sont pas forcément portés vers la technologie. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et c'est pour ça qu'en un an, la plateforme, elle est passée de 0 à 50 000 utilisateurs et que ça buzz pas mal. Donc ça, c'est quand même un outil intéressant. Donc voilà, vous vous mettez, hop, 100 euros, confirmez le paiement, carte bleue, tout simple. La même chose dans le sens inverse. Si vous avez fait des bénéfices, virement bancaire, hop, vous repartez dans le sens. Et c'est terminé. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Et c'est ce qui peut rebuter. Après, il y aura des bénéfices, il y aura des choses à déclarer. Et au niveau fiscal, ça, c'est la loi française. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc voilà. Et ça, donc cette facilité-là, c'est que vous déposez de l'argent. Et ensuite, vous décidez de dire, ah ben moi, j'ai envie d'aller investir sur, je sais pas, Lévin Kurzawa, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Imaginez qu'il relance fortement sa carrière. Et effectivement, regardez, vous voyez ce qui s'est passé là, le 18 août, comme par hasard. Il y a eu un petit x2. Est-ce qu'il n'aurait pas été transféré récemment dans un nouveau club ? Et ben oui, donc voilà. Donc ça, tout ça, ça peut influer sur les prix du token. Et voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a donc cette notion, je vais en parler, donc de API max, donc le rendement maximum annuel. Ce qui n'est pas mal, c'est que donc on va aller voir un peu le white paper pour ça. Donc, quand on parle de rendement, il y a pas mal de choses à essayer de comprendre. Le rendement, déjà, il a été capé. Il y a un flore et un cap. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le rendement annuel va évoluer entre 2% et 19,5%. Ils ne vont pas vous promettre mots et merveilles. Et leur objectif, c'est de sécuriser immédiatement, en fait, les paiements de ces rendements à tous les utilisateurs de la plateforme. Et ben, lors de la mise en vente des tokens, ils sécurisent, voilà, ils mettent en banque. Et ça, c'est plutôt hyper, on va dire, entre guillemets, rassurant d'un point de vue en disant, ben oui, ben moi, j'ai un token, je veux être payé. Et c'est bien logique. Juste pour ne pas montrer qu'on a vu tellement de scams et de choses absurdes. Au moins, ils sécurisent les fonds. Et ça, on est pas mal. En plus, il y a des choses à comprendre sur la fiche d'Ali-Une-Curse-Avoix. Imaginons que là, pour l'instant, voilà, le prix est à 26 euros. On parle d'un API max, là. Ben, tu vas dire, oui, mais Déglingo, tu as parlé de 19,5%. Là, c'est marqué 7,36. Un détail que j'ai pas beaucoup vu, mais que j'ai réussi à comprendre, c'est que le rendement maximum de 19,5, il est calculé par rapport au prix de l'introduction. Donc, c'est-à-dire, c'est 19,5% par rapport au prix d'introduction du token qui était à 10 euros. Donc là, vous voyez, si vous possédez un ROI sur une année, vous allez pouvoir toucher 1,95 euros maximum de dividendes et au minimum, donc, les fameux 2%. Donc, voilà, c'est ça qu'on a compris. C'est pour ça que, même si, imaginons, les rats quittent le navire, Lévin-Curse-Avoix part en cacahuète complet, des gens mal intentionnés font dumper, je sais pas, la cote, j'en sais rien. Bref, Curs-Avoix, imaginons qu'il passe de 20, il retombe à 10. Et ben, l'avantage, c'est qu'à 10, il retrouvera son rendement maximal potentiel de 19,5%. Et ça, c'est pas mal. Donc, du coup, même si ça baisse, voilà. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais le token, il a tellement baissé. Avec mon rendement, je peux attendre quelques années avant de réussir à retrouver mon investissement. C'est un investissement. Il y a des risques. Donc, vous faites vos études, vos calculs, vous regardez sur qui vous voulez miser. Et ça, c'est votre propre stratégie. Moi, je vous présente juste le projet et je vais essayer de vous donner les petits détails hyper importants et les questions récurrentes qui reviennent. Donc, ça, c'est quand même non négligeable, la partie du rendement. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc là, on va voir. Moi, j'ai investi un petit peu dans certains... Voilà, donc j'avais pris un EliYi. Bon, voilà, vous voyez, j'ai rien à cacher. EliYi, je l'ai acheté, les gars, à 19,96. Quand j'ai démarré sur la plateforme, il y a une grosse semaine. Et là, il a baissé. Il a bien baissé. Donc, telle une action. Il a bien baissé. Par contre, là, ce qu'on peut faire, vous voyez que là, ça y est, je suis éligible à récupérer mon premier yield. Voilà, j'ai récupéré 0,03 centime. Donc ça, tous les mois, on va pouvoir claimer les dividendes. Et là, donc, mon prochain claim, je vais pouvoir récupérer des dividendes dans un mois. Et donc, ça, pareil, ça vient s'ajouter directement ici en haut à droite sur la plateforme. C'est de l'argent réel. Donc, vous pouvez le sortir comme vous voulez. Donc là-dessus, c'est très simple. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même intéressant. Donc, je récapitule. Vous pouvez investir sur des talents qui vous intéressent. Parce que vous croyez en leur potentiel. Vous vous dites que, ouais, ça peut être intéressant. Alors après, vous allez dire, oui, bah en fait, quand t'arrives tôt sur la plateforme, t'es hyper avantagé. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le projet a même pas un an. T'es sur une nouvelle structure. Dans 5 ans, si le projet a tenu, c'est clair que les actions des joueurs, entre guillemets, le ROI, il évoluera à la hausse et à la baisse. Et voilà. Là, on est quand même assez early sur le projet. Et ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a des joueurs qui ont fait des vrais pumps. Un RS, il a fait 375%. Donc, c'est hyper intéressant. Et comme tout, il faut sécuriser ses bénéfices. Faites attention. Il n'y a rien de garantie. La plateforme, elle ne vous a jamais dit que vous avez gagné de l'argent. Elle vous dit, si vous croyez en un talent, vous pouvez miser dessus. Et c'est comme ça que ça marche. Et du coup, c'est plutôt cool. Parce qu'il y a des... Alors, vous allez me dire, ouais, mais ok, mais un footballeur, pourquoi il vient là ? Pourquoi il vient là ? Alors, évidemment, donc, il y a une notion d'image. Pour les footballeurs, on veut dire, ah, bah dire, ça y est, je vends mon image. Dans le futur, parce que peut-être que dans le futur, ça a été mis en avant par Realty. Ils veulent passer du côté Web3. Peut-être le token sera décentralisé comme beaucoup. Et donc, du coup, on passera sur la blockchain. Mais ils auront fait le chemin inverse. Ils auront d'abord unboardé beaucoup de gens. Et après, peut-être passer vers un mode blockchain. En tout cas, pour ces gens-là, ça leur permet, évidemment, de faire la transition vers la blockchain. Et des... Par exemple, des boxeurs comme Bakary Samake, grosso modo, lui, c'est pas une star internationale du foot qui gagne des millions. Voilà, ça reste une petite discipline où, finalement, lui, le fait de venir sur la plateforme, grosso modo, il faut vous dire que sur 100% des tokens, les sportifs vont toucher une partie des tokens. C'est-à-dire qu'ils vont être rémunérés de deux façons. Un, avec une partie des tokens, je ne sais pas, entre 10 à 20% des tokens. Ils les stockent. Ils les gardent. Ils sont bloqués pendant un an. Chez eux, ils ne peuvent pas les revendre. Et au bout d'un an, Bakary Samake pourra vendre les tokens de lui-même. Alors, d'ici là, peut-être que le token, là, voilà, il avait démarré à l'époque, à l'introduction, il était à 2€. Là, il est à 11, donc il fera potentiellement une plus-value, ou pas du tout, si le token s'éclate la tronche. Et voilà, d'ici un an, il pourra revendre. Et aussi, ils ont une partie fee. Ils sont payés pour... Parce qu'en fait, c'est win-win. Finalement, les sportifs vont faire de la promotion également sur des plateformes comme Instagram. Voilà, donc, et un Bakary Samake va parler de la plateforme sur Instagram. Les gens vont dire, oh ouais, moi, je crois trop en lui, j'ai envie d'acheter. Voilà, donc c'est un peu un genre de cercle vertueux. Et ce qui est plutôt pas mal, donc pour terminer la belle histoire, c'est que Bakary Samake, avec l'introduction, en fait, donc il a eu son fille, il a eu de l'argent, et ça lui a permis d'organiser, ça lui a permis d'organiser un de ses combats, parce qu'il est dans des disciplines qui ne sont pas les plus rémunérées en France. Et ça, évidemment, on n'oublie pas, on parle de foot, on parle de choses, mais cette plateforme-là, dans le monde sportif, je la vois hyper intéressante pour des, on va dire, des artistes, des sportifs de petites disciplines. Des mecs qui font, je sais pas, du biathlon, des mecs qui font, ouais, du combat, des mecs qui font de la lutte, des mecs qui font du tir à l'arc. Ça, peut-être ça va débarquer, peut-être ça arrivera au fur et à mesure, mais ça, pour ces gens-là, ce sont des vraies opportunités de, déjà, avoir une rentrée d'argent supplémentaire, mais pas que pour s'en mettre plein les poches, aussi pour permettre de créer des combats, pour créer des choses, et pour faire avancer leur projet. Et pareil pour la musique, pareil pour des YouTubers, parce que vous pouvez voir sur la plateforme, on a également, voilà, on voyait AF5, donc lui c'est un YouTuber FIFA, on voit que, oui, lui, pareil, il est rentré sur la plateforme, et donc, on voit vraiment que le projet, l'idée est hyper intéressante, le concept est franchement ultra novateur, et pour ça, on peut le souligner. Alors, évidemment, il y a des risques, vous pouvez perdre de l'argent, je vous le dis clair, investissez que ce que vous pouvez perdre, n'allez pas commencer à jouer la baraque sur un tireur de biathlon, on est d'accord, très simple. C'est pour ça que je vous présente le projet, vous faites votre propre idée, vous recherchez, vous regardez. Donc, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire, euh, ta ta ta, donc voilà, donc le token, donc vous participez au revenu du futur talent, si le contrat, par exemple, d'un des talents, je ne sais pas, moi, d'un pépite qui signe à Manchester United, son salaire est multiplié par 3, bah, évidemment, ça va influer sur ses rendements, ses performances, et donc ça, ça va dans le bon sens, et son salaire va monter, donc la valeur du talent va monter, donc voilà, c'est assez vertueux, et puis voilà. Après, ce qui franchement c'est bien, c'est que la plateforme, elle est très simple à utiliser, c'est vraiment ultra, ultra simple, et il n'y a aucun souci, vous allez, c'est pas une usine à gaz, et ça, c'est bien, ça donne confiance, et puis voilà, donc le COO, on peut aller voir justement, voilà, le white paper, qui est derrière ce projet, donc, dans le projet, on a, voilà, les 3 co-fondateurs, Christophe Vattier, Kevin Crouvisier, et Didier Quillot, donc voilà, Didier Quillot, évidemment, si vous êtes dans le monde du foot, vous avez déjà entendu parler de lui, ancien CEO de Orange, et ancien CEO pendant 4 ans, de la Ligue Professionnelle de Football, la LFP, donc voilà, bon, et, donc voilà, le fait de déjà de voir la team aussi, bon, ça rassure, et puis surtout, en termes de confiance, on a quand même, on a quand même, voilà, on a quand même, voilà, pas mal d'investisseurs, hop, je vais aller voir les investisseurs, on a du Aurelien Chouamény, du Jules Koundé, donc ça c'est pas mal, on a les cabinets d'avocat, on a du McKenzie qui est derrière, il y a la Publicis, au niveau de la com, c'est quand même assez high level, donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler, j'ai, franchement, depuis qu'on m'a proposé le projet, je ne savais pas trop où j'allais, avec des hauts, avec des bas, même encore, il y a quelques heures en arrière, j'ai eu pas mal de conversations intéressantes, avec Fab, merci Fab pour ton aide, et finalement, je me suis, voilà, je me suis, pas convaincu, mais je me suis rassuré, sur la bienveillance, de la plateforme, et de son équipe, du projet, d'un projet français, et que c'est un truc, complètement novateur, et qu'on en entendra, de plus en plus parler, dans le futur, j'en suis convaincu, donc voilà, vous prenez tout ça, vous réfléchissez, on en parle, vous savez que je suis en live, tous les, tous les vendredis, et les mardis, pour du SORAR, et du MPG, donc on peut évidemment répondre à toutes les questions, enfin, je peux, évidemment, si vous vous lancez, donc, l'investissement minimum est de 15 euros, donc c'est vraiment pas cher, vous pouvez rentrer sur la plateforme avec un dépôt de 15 euros, prenez bien un lien d'affiliation, un lien de parrainage, donc l'avantage, c'est que, je mettrai mon lien en dessous, je n'ai rien à cacher, voilà, ça c'est les gens qui sont inscrits grâce à mes liens, grosso modo, quand tu récupères, quand tu prends le lien de quelqu'un, et bien tu récupères un token d'un artiste gratuit, alors moi j'ai eu la chance de choper un VG Dreams, merci, mais j'ai eu un Nathalie Mbucu, un Ferland Mendy, et un Lorenzo Muzetti, donc voilà, donc c'est un token pour le fiole et pour le parrain, classique, méthode classique de rewards à la SORAR, SORAR, ils offrent des cartes, là, ils vous offrent un token, c'est plutôt cool, et pour celui qui est intéressé, voilà, vous pouvez me contacter comme vous voulez, donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, j'ai fait un peu le tour, en gros, du projet, n'hésitez pas à me poser des questions, et puis, et puis voilà, on est à peu près bon sur le sujet, donc si vous croyez en l'humain, si vous n'avez pas envie d'investir dans des sociétés, je pense que Realty, ça va être une belle alternative pour le futur, faites attention à vos investissements, comme toujours, ne faites pas les fous, et puis nous, vous pouvez me suivre sur les réseaux, Twitter, YouTube, et Twitch, évidemment, pour les lives, je vous embrasse, c'était Denglingo MPG, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas, ciao les gars, passez une bonne fin de semaine, ciao, let's see,